Bonsoir à tous, je m'appelle Françoise Sauvégaud. Il y a 6 ans, j'ai créé ma boutique de mode éthique à Dijon. Alors j'entends déjà « boutique de quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » Pour vous expliquer la mode éthique, il faut avant tout parler de ses créateurs. Alors, j'ai découvert leur existence au Salon international de la mode éthique de Paris. Venu du monde entier, ils avaient tous signé une charte de bonne conduite. Ensuite, est née Exquise Éthique, très petite entreprise, mais très grande éthique. Alors, la mode éthique, ce sont des vêtements et accessoires à porter. C'est du commerce équitable, mais pas que, ni babacool, ni ethnique, ni artisanal. Le vêtement est en coton bio, chanvre, lin, laine, soie. L'accessoire, plus souvent en matière détournée, comme la bâche de camion ou les voiles de bateau. Alors, si les créateurs utilisent des matières naturelles ou recyclées et des teintures propres, ce n'est pas suffisant. Car à quoi sert de préserver notre planète si l'homme est exploité ? Le volet social est donc leur second engagement, de façon professionnelle et sans assiste à nain. Ce que j'aime, c'est mettre en avant la diversité de cette mode en évoluant avec elle. Il y a dix ans, s'habiller éthique voulait dire porter des t-shirts en coton bio, informe, et puis rien au dessous de la ceinture. Ensuite, les gammes se sont diversifiées très, très rapidement. Et si la crise a balayé certaines de ces entreprises textiles éthiques, les accessoires, eux, se développent de façon fulgurante. Parmi eux, il y a cette marque d'accessoires de Colombie. Le créateur récupère les énormes chambres à air de camions de Bogotá. Alors, une fois qu'elles sont triées, nettoyées, découpées, recousues, les voilà transformées en sublimes besaces, citadines et increvables, évidemment. En Allemagne, c'est le tuyau de pompier qui, trop usé et trop vieux pour éteindre un incendie de plus, est à son tour ouvert en deux et disséqué. Bon, alors lui, utilisé à l'endroit ou à l'envers, il devient ceinture ou sacoche, méconnaissable, évidemment, mais toujours aussi étanche. Alors, voilà, ma créatrice des Philippines, elle récolte les emballages de jus de fruits. Elle coupe, tresse et coup, selon un savoir-faire ancestral jusqu'à faire de fines séries de bijoux multicolores. Alors, dans son pays, entre inondations et tremblements de terre, sa priorité va toujours à la solidarité. Alors, régulièrement, les livraisons attendent et parfois longtemps. Un jour, j'avais craqué comme ça sur une série de sacs brodés dans les favelas de Rio. Une fois ma commande passée et payée, on m'annonce la fabrication et l'envoi. J'ai reçu des magnifiques sacs dix mois plus tard. Et oui, les créateurs sont souvent des voyageurs qui tombent amoureux des pays qu'ils traversent. Ainsi, une jeune ingénieure de la Rochelle a monté et créé ses ateliers au Cambodge. Elle associe la soie traditionnelle avec les matières trouvées sur place. Et malgré la menace de disparition des verres à soie aujourd'hui, elle est convoitée par le Japon. Alors, je continue de prendre des risques avec des marques balbutiantes. La dernière est née des traditions maroquiniers siciliens. Le créateur récupère absolument tout ce qui lui passe sous la main. Des couvertures militaires au revêtement de sièges de bateau, en passant par le jean, l'étenture d'extérieur. Et je suis fière d'être la première boutique en France à distribuer ses créations uniques. Néanmoins, si je suis toujours certaine de mes commandes, il faut savoir que je ne suis jamais sûre d'avoir les modèles choisis. C'est ainsi. Alors, je peux vous parler également des bracelets en fil de téléphone, d'Afrique du Sud. Il y a également les portefeuilles en chambre, en... comment ça s'appelle ? Moustiquaire du Cambodge, qu'on peut ranger dans son sac en ballon de basket français, ou bien en chute de lino, qui peut-être vient de votre cuisine. Vous l'aurez compris, l'identité de ma boutique exquisétique, c'est celle de ses créateurs. Avec leur diversité de modes de fabrication et de modèles d'entreprise. Il n'y a absolument aucune limite à leur inventivité et à leur engagement, ce qui fait de cette mode éthique le mode durable, pour le bien de tous. Alors voilà, je pense que ça va être à vous de découvrir, ici ou là, cette mode éthique. Que vous êtes les bienvenus dans ma boutique pour une visite guidée et commentée. Et puis gardez bien les yeux ouverts dans le frais du lèche vitrine. Merci Françoise. Je me permets de poser la première question. Tu as un accord avec Orange pour le téléphone ou c'est le hasard ? C'est pour faire plaisir à notre hôte, tout c'est bien. D'autres questions ? Bonjour. Est-ce qu'il y a des labels pour la mode éthique comme il y en a pour l'alimentaire ou le commerce équitable ? Alors, il y a beaucoup de labels. Mais d'abord, trop de labels tue le label et ça ne donne pas forcément l'assurance que le produit est éthique. Donc il y a des labels pour les matières naturelles et des labels pour le côté commerce équitable. L'éthique, ça englobe ça mais bien d'autres choses et ça n'est pas suffisant en fait. Après, l'arche-preuve ne va pas profondir mais pour à peu près la soirée. Je vois que c'est un sujet qui passionne. D'autres questions ? Comment tu les trouves tes fournisseurs ? Sur des salons ? Alors, oui, donc au début c'était à l'Ethical Fashion Show sur le salon. Ensuite, sur le salon du prêt-à-porter, c'est historiquement l'un après l'autre. Sur le salon du prêt-à-porter où il y avait jusqu'à son rachat par le Who's Next un étage sur lequel étaient regroupés les créateurs de mode éthique. Et malheureusement, il faut savoir qu'il y a un recul dans le domaine puisque aujourd'hui, il faut vraiment le vouloir pour aller les trouver. Donc je vais voir là-bas ceux qui sont éparpillés et que je connais. Les autres, il faut fouiller, chercher et aujourd'hui viennent à moi aussi. Je veux bien faire ton VRP pour faire le tour du monde, pour essayer de trouver l'idée. Avec plaisir. Mais c'est pas l'idée, non ? Bien sûr. Bien sûr, et puis je voyage toujours avec mes VRP aussi. D'accord. D'autres questions pendant la seconde qui reste ? Eh bien, merci Françoise. Applaudissements Applaudissements Applaudissements